... Ces oeuvres, en particulier les portes qui sont derrière moi, ou les trônes qui sont monumentaux, ou les statues, sont totalement atypiques dans l'histoire de l'art africain. Donc c'est des oeuvres tout à fait exceptionnelles, déjà dans le domaine de l'histoire de l'art africain, et encore plus dans l'histoire de l'art mondial. Donc elles sont tout à fait singulières et uniques à ce titre. L'avenir, pour moi, le lien n'est pas rompu. Et puis la destination de ces oeuvres, c'est d'être montrées au public. Elles vont changer de lieu. Elles ont été montrées pendant très longtemps à Paris. Bon, voilà, elles sont maintenant, le public béninois, et les jeunes en particulier, vont pouvoir les découvrir enfin. Oui, toutes les pièces sont importantes, mais il y en avait, qu'on n'a jamais vues, qui vont enrichir plus. Si je prends la statue de Glele et de Guizot, elles n'étaient pas dans nos collections. Ça ferait un plus. Ça nous fait la joie de les accueillir. Voilà, ça, ça marque plus notre attention. De même que ces grands trônes d'apparat, qu'on n'avait jamais vus, ça viendra enrichir plus la collection. C'est fini. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501